Gout Morgén, allez, y'dan les tues sur aujourd'hui les mishmat, abancha et norbe, remontour du namazal, et d'idab et esther Yaakov, et n'issim ben Chana, et Solvani, chez le Vett Delma, si vous souhaitez aussi d'aider les prochaines études de Mishna, contacte à 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui, m'as-e-chit-cadot, parik, Vett Mishna, d'Elet, une très longue Mishna, on commence à lire la première partie à la traduire, « Raïcha Cheyelda V'ladot Harbe, Ipila Betor Shmonim Nekeva, Chazra ve Ipila Betor Shmonim Nekeva, Et on s'arrête là, pour le moment, on explique de quoi on parle. Cette Mishna, c'est la suite de la Mishna précédente. Dans la Mishna précédente, on a appris qu'il y avait 5 courbanotes, 5 causes d'interdits, pour lesquelles, si on réalise plusieurs fois la même action interdite, on se concentrera d'apporter un seul courban, à la différence de la plupart des autres avérotes, où à chaque fois que l'on va récidiver, refaire de nouveau l'interdit, il faudra apporter pour chaque nouvelle transgression un nouveau courban. Ça c'est pour le commun des mitzvot, l'avérote, il y a plein de cladines, plein de règles qu'on découvrira par la suite, mais en tout cas, de manière générale, on peut dire que si on a transgressé Shabbat plusieurs fois, il faudra apporter plusieurs courbanotes, de manière générale. Eh bien, on apprenait donc dans la Mishna précédente, qu'il y avait 5 cas de figure, ou 5 transgressions, pour lesquelles, même si j'ai récidivé plusieurs fois, je me contente d'un seul courban qui me dispense tout. On a oublié de faire une petite chose dans la Mishna précédente, c'était de compter les cas. Si on avait compté, on aurait vu qu'il n'y en a que 4. Il en manquait un, le cinquième, et c'est exactement le cas de notre Mishna. On ne parle plus, cette fois-ci, de transgression, mais on parle, malgré tout, de la cause pour laquelle on doit apporter un courban, qui va se répéter, et que je me contenterai avec un seul courban. En l'occurrence, d'abord, je vais donner le principe à l'oral. Et une notion qu'on a déjà évoquée, pour une femme qui accouche, chaque fois qu'une femme accouche, elle doit apporter un mouton en hola, et un courban chatat, et une volaille en chatat. D'accord ? C'est son courban qu'elle doit apporter. Maintenant, si elle accouche, on va prendre un cas d'un accouchement d'une fille, d'accord ? On avait déjà évoqué l'histoire des 40 jours et des 80 jours, succinctement, ça se passe comme ça. Lorsqu'une femme, elle accouche une fille, alors elle passe 14 jours, elle est impure, elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son mari. Après les 14 jours, elle se trempe au nuquevet, et puis dès lors, elle rentre dans la phase de ce qu'on appelle le dame torah. Selon la torah, même si elle voit du sang dans cette période, elle est permise à son mari, elle n'a juste pas le droit de rentrer au bâtiment d'âche et de manger des coachings, jusqu'à ce qu'arrive le 81e jour, et là, au 81e jour, elle devra apporter ses courban notes, qui vont finir d'achever sa purification, et enfin, elle devra apporter ses courban notes. Le sujet maintenant de notre méchant, il est de me dire, qu'est-ce qui se passe si une femme, on va prendre le deuxième cas, c'est le plus facile, observons même pour tous, mais disons, une femme, elle a accouché une fille, puis après deux semaines, elle s'est trempe au nuquevet, elle est tombée enceinte, disons d'une fille aussi, et puis 41 jours après, donc quand leur nombril, on l'a commencé à recevoir, il a commencé à recevoir la vie, et bien elle a fait une fausse couche d'une fille. Et de nouveau, elle attend, donc elle redevient impure, 14 jours, et rebelote, 14 jours, elle se tombe au nuquevet, elle retombe enceinte, 40 jours après, elle a tout le sauvé, alors à chaque fois, ça fait 54 jours, 55 jours, elle refait une fausse couche encore une fois. Et ainsi de suite, il s'avère que cette femme-là, elle avait pour le moment 5 accouchements. Est-ce qu'elle devra apporter 5 paires de corbanotes, ou est-ce qu'elle se contemplera d'un seul corbanne ? Alors, une première notion qu'on avait déjà prise, c'est que si elle a déjà eu cette histoire, et que 3 mois après, elle a fait une fausse couche, et 3 mois après, elle a fait une autre fausse couche, pour chaque naissance, elle devra apporter un nouveau corbanne, parce que chaque naissance, alors elle va l'imposer de faire ce cycle de 80 jours, et d'apporter au 80e jour son corbanne. Dès qu'elle a imposé du corbanne, alors elle l'a imposé, et si après, elle a finalement une retombe enceinte, elle redevient pure, et ainsi de suite, et bien, elle devra apporter une deuxième série de corbanne pour chaque fois. Mais là, on parle qu'elle n'a pas le temps de finir la première période des 80 jours, qu'elle a déjà fait sa deuxième fausse couche. Et alors là, la Mishnah m'enseigne quelque chose. Je vous dis tout à l'oral tout de suite, comme ça, on avancera plus vite. On a en réalité deux avis, il manque des mots un peu dans la Mishnah, dans la Gemara, si vous ouvrez la Gemara, vous allez voir qu'en réalité, parce que quand on lit la Mishnah, on a l'impression que c'est, il y a trois cas figures et Rabi Yuta qui parle. Alors, en réalité, dans la Gemara, ça se passe comme ça, et c'est dans le Torah de Kohanim, il se rapporte ici dans les Chinois, il y a une autre, que, il y a trois cas de figure, il y a un avis qui nous dit qu'on se rend sa quitte d'un seul corbanne, et Rabi Yuta qui va nous donner une précision un petit peu particulière, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Pour le moment, donc, on est selon l'avis de Tanakama, le premier avis de la Mishnah, qui nous dit, il veut que, tant que tu n'as pas fini un cycle de 80 jours, si la femme retombe enceinte, et elle refait même sa fausse couche dans ses 80 jours, alors, elle se contente d'un seul corbanne, d'une seule paire de corbanne, et si, de nouveau, donc, elle a commencé à 80 jours, mais en fait, au bout de 55 jours, elle a fait sa deuxième fausse couche, et puis après, de nouveau, au bout de 55 jours, de nouveau, ça fait sa troisième fausse couche, donc la deuxième, troisième, je ne sais plus, j'en suis, et ainsi de suite, il s'avère qu'en réalité, par rapport à la première naissance, elle a déjà passé 170 jours, même. Ouais, je ne sais plus où j'en suis, mais en tout cas, 165, si elle s'est fait trois fois, ou peut-être même plus encore, moi j'étais encore 55, alors, 220, donc, donc, la, 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 la Michelin-Bancel, mais sache que malgré tout, puisqu'elle a relancé le de compte, elle a relancé un nouveau de compte, à chaque fois, sans s'être, sans, sans avoir bouclé les 80 jours, un seul corbanne, elle quitte de tout. À la différence de Rabi-Houda, qui va nous dire, Rabi-Houda, non, c'est pas comme ça. Pour Rabi-Houda, alors, depuis la première naissance, elle a 80 jours. Si, dans ces 80 jours, elle fait une fausse couche, cette fausse couche-là, elle la quitte avec le premier corbanne, mais lorsqu'elle va faire la deuxième fausse couche, au-delà des 80 jours, et bien, ce sera une nouvelle naissance qui imposera d'un nouveau corbanne. De l'agma, on va pas rentrer dans trop de détails, d'accord ? Vous avez retenu l'histoire. C'est-à-dire, en réalité, une naissance, elle, son cycle qui va imposer le corbanne dure 80 jours. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on redémarre un nouveau cycle, avant la fin des 80 jours. Selon Tanakama, on relance toute la donne, et donc, on reste encore dans cette très longue durée qui peut durer jusqu'à, des fois, pendant 220 jours, comme on a dit, pour chaque fois, tu vois, 55, 55, 55, 55. Et selon Abiodana, dès que tu t'es éloigné les 80 jours de la première naissance, c'est fini. Là, tu te fais imposer d'un corbanne, même si, concrètement, tu peux pas la porter parce que t'as pas vraiment le corbanne d'un migdash, mais malgré tout, t'es déjà imposé d'un premier corbanne, et si elle fait une nouvelle fausse couche, et bien, on a démarré un nouveau cycle, et il faudra porter un deuxième corbanne pour cette deuxième série. Ok ? Le cas de figure, maintenant, il se présente, donc comme ce qu'on a dit avec une femme qui fait, qui retombe enceinte à chaque fois, et qui refait des fausses couches. Le cas aussi se présente, tout simplement, avec une vraie femme qui accouche tout à fait normalement. Comment ? Ça peut arriver. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça peut exister une chose pareille, mais en tout cas, on en parle dans l'agmara, c'est qu'elle avait des jumeaux, ou même des triplés, on peut même aller pousser un bouchon un peu plus loin, elle avait par exemple des jumeaux, et donc pour les garçons, maintenant, ça prend 40 jours, d'accord ? C'est l'histoire. Elle est tombée enceinte, et au bout de 6-7 mois, un petit tour à l'hôpital, elle en fait sortir un, et puis après, passe encore, donc elle dépasse les 40 jours, ou, donc c'est le cas de figure, est-ce qu'elle est restée dedans les 40 jours, ou est-ce qu'elle a dépassé les 40 jours ? Et bien, selon le cas, elle se fera imposer d'apporter un deuxième courbaine lorsqu'elle accouchera le deuxième, d'accord ? Par exemple, imaginez qu'en fait, elle a accouché le premier à 7 mois, et le deuxième à la fin de 9 mois, il s'avère qu'il y a eu 60 jours d'intervalle, elle devra apporter deux courbaines en dessous, selon tous les avis. Maintenant, si elle avait des triplés, et qu'elle a accouché un, un jour, et le deuxième, 30 jours après, puis le troisième, 30 jours après, donc il s'avère qu'entre le premier et le troisième, il y a 60 jours d'écart, c'était des garçons, et donc selon la vie, on aura la même heure que l'hôpital, on s'est compris, elles ont fait tout ça dans les mots, une femme qui a accouché de plusieurs enfants, bien, et puis là, elle a fait des fausses couches, dans les 80 jours de la naissance, après une naissance de deux filles, alors elle a accouché d'une fille, et de nouveau, elle a fait une deuxième, une troisième fausse couche, deuxième, troisième fausse couche, après dans les 80 jours, ou encore, ou tout simplement, une femme qui va, enfin, des fausses couches, deux jumeaux, pour le kinès, comme le cas premier, eh bien, ils meurent, alors là, sur ça, je vous ai dit, il y a des mots en plus, dans l'agma, elle s'est apporté dans les, Shnui et Nusraot, que la Mishnah m'enseigne, Mèviya Korban Echad, elle devra apporter un seul Korban, ok, sur ça, Rabbi Uda vient, et me dit, Rabbi Uda Omer, non, Mèviya Alarichon, vénaméviya Alachénie, elle devra apporter pour le premier, mais pas pour le deuxième, parce que le deuxième, il est encore dans la période de la première, tandis que, ensuite, Mèviya Alachélie, vénaméviya Alarivi, elle apportera ensuite pour le troisième, parce que le troisième, elle a dépassé les 80 jours, si c'est un cycle de filles, ou 40 jours, si c'est un cycle de garçons, et elle devra, donc elle se fait imposer d'un nouveau Korban, mais ce troisième là, il dispensera le quatrième, puisqu'il est lui de nouveau, dans sa période, dans sa période, ok, maintenant, nouveau cas de figure, nouveau sujet dans la Mishnah, tout autre sujet, c'est, on continue, l'introduction de la Mishnah précédente, où on introduisait, 5 cas de personnes, qui doivent apporter, un Korban, sur plusieurs transgressions, et il y avait, 5 cas de Korban, Oleh Veyored, et la Mishnah le précise ici, Elo Mevin, Korban et Oleh Veyored, telles sont les personnes, qui doivent apporter, des Korbanotes, Oleh Veyored, un Korban Oleh Veyored, c'est à dire, on parle, il y a 5 cas de figure, dans la Torah, où, la Torah a considéré, la situation économique, de la personne, qui doit apporter sa capare, soit, en théorie, a priori, apporter un mouton, deux moutons, même selon le cas, on va les évoquer tous, et, tu n'as pas les moyens, tu peux apporter de la volaille, même mieux que ça, dans encore 2 cas de figure particuliers, la Torah, l'Asie, tu sais quand même, si pour apporter des volailles, même ça, tu n'as pas les moyens, tu peux apporter, de la semoule, d'accord, qui coûte nettement moins cher, comparé, le prix du poulet au kilo, et le prix de la semoule au kilo, par rapport au prix de la viande au kilo, c'est encore plus cher, et voilà, la con, donc, la mission est comme ça, il est obligé d'apporter un courbane aussi fort, s'il n'a pas les moyens, Alshmiyat Hakol, je l'ai traduit d'abord, Alshmiyat Hakol, c'est, on parle, de celui qui entend une voix, c'est quoi celui qui entend une voix, c'est celui qui entend un serment, c'est-à-dire, il y a une alakha, que quelqu'un qui connaît un témoignage, il a le devoir de penser à témoigner, c'est une mesure de la Torah d'aller témoigner, lorsqu'on sait quelque chose, maintenant, moi, je n'ai pas envie d'aller témoigner, le, l'accusé, peu importe, un des deux, il me dit, viens témoigner pour moi, et je lui dis, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas, en fait, je ne suis pas au courant, je n'ai rien vu, j'essaie de mentir, il est en droit de me prendre, de m'amener au Beth Dinn, et de me faire jurer que je ne sais pas, et lorsque je vais jurer, si j'ai juré à faux, je devrais apporter un corban, c'est ce qu'on appelle le corban de Shmiyat Hakol, c'est le corban de Chuvwataidut, idem aussi pour le VAL, Bituïs Fatahim, toute personne qui va faire un serment à faux, d'accord, c'est une grave transgression, et il a la possibilité d'apporter un corban, mais qui peut aussi apporter, en qualité moindre, c'est-à-dire que s'il n'a pas le moyen d'apporter du bétail, alors il pourra apporter des volailles, et aussi pour celui qui, alors là, il y a deux cas de figure, mais on les inclut en un, pour l'impureté du bétamigdash, et l'impureté de ce qui est sain à consommer, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était impur, et qui l'en trouve bétamigdash, ou encore qui l'a mangé, de la viande kodèche d'un corban, il doit aussi apporter un corban au lait, il y aurait pour se faire expir, la yolédette, et la yolédette, c'est la femme qui a accouché, ve-ha-metsora, et c'est le metzora, c'est le lépreux, lorsqu'il a fini sa capara, alors ils doivent, tous les deux, la yolédette et le metzora, ils doivent aussi apporter chacun des corbanotes, chacun son style d'abord, je donne une idée générale, pour un peu plus dans les détails, alors chacun doit apporter son corban, que a priori, pour le khatat, je te demande d'apporter du bétail, des moutons, et si tu n'as pas les moyens, on te permettra d'apporter la volaille, et parfois même, même de la semoule, alors sur ça, c'est précisé dans le barthénois, justement, au bétail et dalut, achirut, alors ça se passe comme ça, il y a, pour les, alors je ne me trompe pas, deux secondes, yolédette et achirut, voilà, les deux derniers en fait, c'est les deux derniers, qui sont la femme qui accouche, et le metzora, c'est les deux qui ont la possibilité, d'apporter ce qu'on appelle en dalut, apporter un corbanon dalut, ou en dalut, dalut c'est dalle, dalle, comme dalette, le pauvre, la haute dalette, parce que c'est une lettre pauvre, on va pas en faire les détails, mais en tout cas, dalut c'est apporter en pauvre, ou bien, et même dalet dalut, même s'il n'a pas du tout, du tout les moyens, il pourra apporter des corbanonotes, donc en semoule. Chacun, il a son statut particulier, que shmiat kol et bitous fatahim, ils doivent apporter, normalement, une kizba ou une seira, ouais, un kizba ou seira, c'est une brebis, ou une chèvre, et s'il n'a pas les moyens, il doit apporter deux, taurim ou bneigona, il doit apporter deux volailles, bitous fatahim, c'est comme le shmiat kol, c'est la même chose, tumat migdash vekodashav, alors, et, je le chancre, le même bédia parasha veikra, ok, c'est le même principe, tous les trois là, qu'on a vu, c'est le même principe, il doit apporter une kizba ou une seira, et s'il n'a pas les moyens, c'est la même parasha, c'est le dernier paragraphe, le parasha veikra, il doit apporter en théorie, une kizba ou une seira, s'il n'a pas les moyens, alors on lui permettra d'apporter, ok, retenez bien, à la différence de yoledet et metzora, alors la yoledet, elle, elle doit apporter, un keves en khatat, et un ben yona, excusez-moi, un keves en hola, et un ben yona en khatat, c'est-à-dire un mouton en hola, et une volaille en khatat, ça c'est le prix fixe, pour n'importe quelle femme qui accouche, si elle n'a pas les moyens, on va dire de remplacer le keves, par une seule volaille, jusqu'à maintenant, dans le cas précédent, on avait, contre une, contre un mouton femelle, une brebis, il fallait apporter deux volailles, là pour, ah là tu remplaces, tu substitues un par un, d'accord, et pour le, et pour le, donc voilà, au lieu d'apporter un mouton et une volaille, elle apportera deux volailles, un khatat et un hola, et pour le metzorah, alors la Torah nous a précisé, de nouveau, alors là c'est autre chose, c'est remplacer deux moutons, par deux volailles, c'est explicite dans la Torah, que le metzorah nous a dit, a priori, il doit apporter, le metzorah doit apporter trois corbanantes, deux moutons mâles, et une brebis femelle, khatat, hacham, et shlamim, il doit apporter des trois, si elle n'a pas les moyens pour le khatat et le hacham, d'apporter les deux moutons, et bien il les substituera par deux volailles, on ne dira pas un ou un, c'est si tu ne peux pas payer les deux, tu payes les deux, ouais ça serait gêné, la Gemma elle explique, elle remange un petit peu pour vous dire, des fois tu remplaces le un par deux, des fois le un par un, et des fois deux par deux, ok, et on continue la Mishnah, cette fois-ci maintenant, jusqu'à la fin du Pérec, on va se remettre à parler, je ne sais pas si c'est maintenant du Pérec, même la Mishnah prochaine, on va se remettre à parler de la fameuse Shifra Harufa, à la définir, et la Mishnah me dit tout de suite comme ça, «Uma ben hachifra, le ben kola harayot, shelo shavta la hen lo be onesh, ve lo be korban, et quelle est la différence entre la Shifra Harufa, la fameuse servante qui est à moitié mariée, comme ce qu'on a expliqué, les ben kola harayot, entre toutes les autres cas d'inceste, que shelo shavta la hen lo be onesh, ve lo be korban, que tu ne verras qu'elle n'a aucune équivalence dans sa manière d'apporter les korbanotes ou dans sa manière de se faire punir. Lo be onesh, ni pour le onesh, se faire punir, ni pour les korbanotes. Et là, je m'explique. On a commencé ma sereine de Kretout en découvrant qu'il y avait plusieurs ancestes, plein d'ancestes. Frères, sœurs, tantes, grand-mères, filles, brûes, tout genre d'ancestes, femmes mariées. Là-bas, il faudra toujours apporter un korban kratat. Et la mishnah va énumérer toutes sortes de différences sur la manière d'apporter les korban kratat. Par exemple, les deux qui font l'action sont concernés par le même interdit. S'ils étaient conscients et qu'on les a avertis, ils devront recevoir tous les deux des coups. Et ils ne vont pas pas même être tués, tous les deux. Et s'ils ont fait par inadvertance, ils devront apporter chacun un korban kratat. Quelqu'un qui a eu un rapport avec sa femme Nida, mais Shogeg, il n'a pas fait attention, ils ont... Eh bien, lui, il apporte un korban, elle, elle doit apporter un korban kratat. C'est comme ça que ça se passe en général. Et comme ça, la mishnah va énumérer toutes des listes de différences qui ne seront pas le cas avec la chifra kharufa. La chifra kharufa, la tourelle explicite que non, elle, elle n'apporte pas de korban. Elle se fait frapper parce qu'elle a transgression c'est un interdit, c'est une femme à moitié mariée. Mais lui, il devra apporter un korban. Tous les autres korban n'ont pas aussi. Tous les autres korban n'ont pas que tu les apportes lorsque tu transgresses par inadvertance, mais pas leur trouver conscient. Il n'y a plus de korban et leur trouver une conscience. Là, il faudra porter même lorsque c'est consciemment qu'elle a transgressé. Et ainsi de suite, la mishnah énumère et on les fait tous très rapidement. Uma ben nashifra l'eben kolaryot. Quelle différence y a-t-il entre la servante et toutes les autres incestes ? Quelle est la différence ? Réponse, elle n'a aucune équivalence dans sa manière d'être punie et d'apporter ses korbanotes. Pourquoi ? Chekola raiot be khatat. Toutes les incestes, il faut apporter un korban khatat. Le korban khatat, c'est qu'il se va au Seira, on l'a fait monter sur les misbeach, on monte la rampe et on asperge, on donne la balle au Kohen, il devra donner sur les quatre coins du misbeach, comme ce qu'on apprenait dans ce vachim. à la différence du hacham où il fait une aspersion, la chiffra be hacham, et la chiffra, cette servante, eh bien, il faudra porter un korban hacham. C'est une autre forme d'expiation, c'est un korban hacham, on l'a fait en bas du misbeach, on asperge, je t'aime bien la chaîne, arba, on verse avec le masrake, je ne sais plus bien vous dire, le ver, le ver spécial, on asperge comme ça le misbeach et ça arrive sur les deux coins et comme ça, ainsi de suite, on tourne comme ça les quatre coins. Mais en tout cas, c'est une forme d'aspersion, différentes, c'est un korban hacham, c'est plus un korban hacham. Toutes les autres incestes, il faudra porter une femelle, qui se bat au seira, une brubie ou une chèvre, le chiffra c'est toujours avec un zahar, c'est avec un bélier mâle. Pour tous les cas d'inceste, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, ils sont ex écho pour se faire frapper. s'ils étaient bémézid et s'ils apporteraient un korban, s'ils étaient bémézid. Tandis que l'homme ne sera pas comme la femme pour se faire frapper, l'homme ne sera jamais frappé lorsqu'il y a un rapport avec cette femme, il apportera juste son korban. Mais l'homme n'apportera jamais son korban, elle ne sera toujours que frappée. D'accord ? Encore autre différence, pour tous les cas d'inceste, on a fait celui qui a eu un début de rapport, un début de pénétration. Kégomer, il a le même statut que s'il finissait complètement son acte. Vecha'yav al-khol, et à la différence, la mishnah continue, ne continue pas, mais à la différence, il faut finir l'acte. D'accord ? C'est une règle très importante, on déduit ça. Et me koro he'era, c'est dit dans, c'est par rapport à la nida, que la Torah est utilisée, c'est cette expression. Et me koro he'era, me koro, et me kora he'era, il a uniquement même commencé, dès qu'il a commencé. Il y a plusieurs, la gamara, elle explique exactement, quel niveau, qu'est-ce qu'on considère comme, comme une biya, mais dès qu'il y a eu, le boue du monde, qui est entré, et ça s'appelle, qu'il y a eu une biya, condamnable à mort, condamnable au principe de korban, et tout ça. A la différence de la shifra ha'ufa, il faut faire un acte entier. La Torah l'insistait sur dire, shifvat zera, quelque chose qui aboutit, où on peut avoir un enfant de cela. Donc il faut qu'il y ait eu un acte entier. Et aussi, vecha'yav al-khol, biya ou biya, et aussi pour tous les korbanotes, tous les harayotes, on est chayav al-khol, biya ou biya, on est chayav sur chaque fois que l'on a transgressé. Plus précisément, à condition de s'en être rendu compte. D'accord ? C'est-à-dire, il a eu un rapport avec sa femme Nida, il n'a pas fait attention, après il a réalisé qu'elle était Nida, le lendemain, rebelote, il oublie qu'elle est Nida, il retransgresse, alors là, il faudra porter un korban sur chaque fois qu'il a eu un rapport avec elle. A la différence de la shifra ha'ufa, ou même s'il est conscient, même s'il y va dix fois, eh bien, il rapportera un seul korban pour tous. Et maintenant, il y a aussi encore une autre khumra qu'on va retrouver dans la shifra ha'ufa, qui ne se retrouve pas dans les autres korbanotes. Telle est la khumra, la loi stricte que tu as vue dans la shifra, que tu ne retrouves pas dans chasse à bête à Mézid qu'il est passible, celui qui transgresse consciemment avec manifestation, il sait qu'elle est comme ça, c'est une femme en moitié mariée, et il va malgré tout avec elle, il doit apporter un korban, même s'il était Mézid, à la différence de tous les autres korbanotes, où on n'est passible de korban que si on a été shoguègue. Et on a fini la mûche, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la shifra ha'ufa, tout, c'est là. Et on a fini la mûche.